Haughtman Gabardi vous présente Chaîne spécialisée, électricité, industrielle Cet article traite Un circuit va-et-vient est un montage électrique qui permet d'éteindre ou d'allumer une lampe, ou tout autre appareil électrique, à partir de deux interrupteurs, par exemple un interrupteur à chaque bout d'un couloir pour une même lampe d'éclairage. Il existe aussi des va-et-vient dont la commande du même point lumineux se fait avec plus que deux interrupteurs, montage cage d'escalier. En particulier, il permet de changer l'état, allumé, éteinte, de la lampe à partir de chacun des interrupteurs et ceci, indépendamment de l'état de l'autre interrupteur. Ce principe de montage est recommandé pour les pièces comportant deux entrées. L'utilisateur peut alors traverser la pièce et commander le fonctionnement de l'ampoule indépendamment de l'endroit où il rentre et sort, d'où le nom de ce montage. Principe 2. Étape 1. Le système de va-et-vient est en position initiale. L'interrupteur A est positionné vers le bas, et l'interrupteur B est positionné vers le haut. Le courant ne peut pas passer dans le système et par conséquent l'ampoule ne s'allume pas. Étape 2. L'utilisateur commute l'interrupteur A. L'électricité peut alors passer dans le circuit, en prenant la branche du haut dans la section se trouvant entre les deux interrupteurs, et l'ampoule s'allume. Étape 3. L'utilisateur commute alors l'interrupteur B. Le courant ne peut plus passer dans la branche du haut entre les deux interrupteurs, et par conséquent l'ampoule s'éteint. Une nouvelle commutation de l'interrupteur B nous ramènerait à l'étape 2. Étape 4. Si l'on commute l'interrupteur A, le courant électrique passe dans la section du bas du circuit électrique, et l'ampoule s'allume de nouveau. Montage cage d'escalier. Il est possible d'ajouter un nombre arbitraire de commandes intermédiaires en utilisant des permutateurs montés en série. Il s'agit d'un interrupteur inverseur qui permet de croiser les deux branches de la navette. Ce montage, connu sous le nom de cage d'escalier, est de plus en plus généralement remplacé par un montage à télérrupteur. Va-et-vient en court-circuit. Montage va-et-vient en court-circuit. Il existe une variante du montage va-et-vient câblée sur le principe du schéma six-contres. Elle présente l'avantage de permettre le branchement de prise électrique sur le même circuit, celle-ci restant alimentée quelle que soit la position des interrupteurs ses courts-circuits. L'utilisateur peut alors traverser la pièce et commander le fonctionnement de l'ampoule indépendamment de l'endroit où il rentre et sort, d'où le nom de ce montage. Principe 2. Étape 1. Le système de va-et-vient est en position initiale. L'interrupteur A est positionné vers le bas, et l'interrupteur B est positionné vers le haut. Le courant ne peut pas passer dans le système et par conséquent l'ampoule ne s'allume pas. Étape 2. L'utilisateur commute l'interrupteur A. L'électricité peut alors passer dans le circuit, en prenant la branche du haut dans la section se trouvant entre les deux interrupteurs, et l'ampoule s'allume. Étape 3. L'utilisateur commute alors l'interrupteur B. Le courant ne peut plus passer dans la branche du haut entre les deux interrupteurs, et par conséquent l'ampoule s'éteint. Une nouvelle commutation de l'interrupteur B nous ramènerait à l'étape 2. Étape 4. Si l'on commute l'interrupteur A, le courant électrique passe dans la section du bas du circuit électrique, et l'ampoule s'allume de nouveau. Montage cage d'escalier. Il est possible d'ajouter un nombre arbitraire de commandes intermédiaires en utilisant des permutateurs montés en série. Il s'agit d'un interrupteur inverseur qui permet de croiser les deux branches de la navette. Ce montage, connu sous le nom de cage d'escalier, est de plus en plus généreux.